... Je m'appelle Malorie Poher, je suis la créatrice de PHR Studio, une entreprise qui propose des services de broderie à la main. Je me suis lancée dans ce projet il y a trois ans. J'avais très envie de proposer quelque chose qui était réalisé avec mes mains et être en contact direct avec mes clients. Je me retrouve constamment face à des problématiques en tant qu'auto-entrepreneuse et face à des gens qui commencent petit à petit à être conscients et avoir envie de savoir qui c'est qui produit la création, comment elle est faite. Ce qui est génial quand on est dans un univers où on est plongé avec des créateurs ou des designers, c'est qu'on rencontre des personnes qui ont envie de diffuser le même message que nous et qui sont dans l'envie de montrer qu'on peut faire des choses nouvelles avec des objets ou des pièces qui existent déjà. Par rapport à notre société, je pense qu'on n'est pas assez sensibilisés sur tout ce qui va être artisanat, métier d'art, tous les métiers où il suffit d'un être humain et d'un savoir-faire et de créativité pour pouvoir faire des choses très intéressantes sans courir à l'autre bout du monde. Il faut avoir de plus en plus conscience de ce qu'on achète et comment c'est produit. Et c'est vrai que c'est quelque chose que tous les jours je me dis, dans notre société il faudrait qu'on puisse plus communiquer dessus, qu'on crée des campagnes publicitaires peut-être, qu'on fasse des formations à l'école. C'est vraiment un travail, une économie qui soit mise en place pour justement sensibiliser les gens et leur donner envie de changer leur façon de consommer. Bonjour, je m'appelle Quentin et je travaille dans une association dans laquelle je suis chargé de mission et cette association c'est le CREPAC. Le CREPAC c'est le Centre Ressources d'Écologie Pédagogique de Nouvelle-Aquitaine et c'est une association qui globalement veut aider les citoyens et les collectivités publiques à œuvrer pour la transition écologique de manière générale. Donc la transition écologique c'est quelque chose de très large, mais nous au CREPAC on travaille principalement sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. On appelle ça aussi l'anti-gaspi et notre but à nous ça va être d'avoir des projets, de mener des projets comme celui-là donc le Frigo Zéro Gaspi pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc là effectivement le Frigo Zéro Gaspi c'est un projet que nous-mêmes au CREPAC on a initié et qu'on suit. C'est même un de nos collègues qui a une formation de menuisier qui a créé, qui a conçu le meuble et le dispositif. Et du coup en fait le but c'est d'avoir un mobilier urbain collaboratif où en fait il est dans l'espace urbain tout le temps, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et on a une partie réfrigérée et une partie sèche donc celle-là c'est ce qu'on appelle le garde-manger. Donc le but ça va être que n'importe qui, que ça soit des structures, des restaurants, des associations ou des particuliers, peuvent venir déposer en fait des denrées. Là la partie sèche et là ça va plutôt être le frais. Et le but ça va être que n'importe qui peut venir récupérer ces denrées. J'ai depuis longtemps une fibre écologique comme beaucoup de jeunes de mon âge je pense. J'ai voulu agir en fait concrètement pour aider les gens et pour avoir une résilience, une transition réelle écologique. Parce que chez moi en fait je faisais plein de petits gestes comme arrêter de manger de la viande, faire attention à l'eau qu'on utilise et tout ce que de manière générale on peut acheter, regarder d'où ça provient etc. Et du coup je me suis rendu compte que je pouvais prolonger cette volonté, cet engagement à travers mon activité professionnelle. C'est pour ça que j'ai rejoint cette association Le Crépac qui travaille sur plein de sujets. Donc nous c'est principalement sur l'anti-gaspi qu'on travaille et c'est un sujet qui me parle depuis tout petit parce que déjà à l'école et avec mes parents j'ai été vraiment sensibilisé à cette cause-là. Et il y a vraiment énormément de gaspillage dans le monde. En France il y en a aussi énormément pour plusieurs raisons et c'est pour ça que des associations comme la nôtre ont beaucoup de boulot. Alors pour moi c'est un vrai sens d'agir pour la transition écologique. Et la devise de notre association qui est aussi un petit peu la mienne c'est de penser global mais d'agir local. Et c'est là tout le rôle des ingénieurs ou des créateurs de projets de manière générale qui peuvent créer des solutions qui sont innovantes et qui permettent de créer du lien social et de fédérer les gens autour de thématiques liées à la transition écologique. La lutte contre le gaspillage alimentaire c'en est une mais il y en a plein d'autres. L'éventail est super large que ce soit au niveau de l'eau, des énergies, de la consommation et plus généralement de manière de vivre tout simplement. Pour moi on peut aller encore plus loin avec des assos comme la nôtre ou d'autres entreprises qui proposent des solutions innovantes pour agir pour la transition écologique. Je pense que le défi le plus important de l'avenir ça va être la sensibilisation. Faire en sorte que la plupart des gens soient alertes, sensibles aux thématiques de la transition écologique pour qu'on puisse œuvrer tous ensemble. Parce que c'est vraiment très important d'agir chacun dans son coin et même d'agir au niveau de petits groupes. Mais si on veut vraiment de réels changements il va falloir impulser des changements au niveau de la société. Bonjour, alors moi je suis Julie Desperies, Training Associate à Back Market Bordeaux. Donc Back Market c'est une entreprise, c'est une marketplace en fait d'appareils électroniques reconditionnés. On travaille avec différents marchands qui reconditionnent des appareils de seconde main pour les revendre, même qualité que le neuf si ce n'est l'apparence, dans un objectif vraiment de lutter contre la consommation des produits neufs et d'instaurer cette habitude de consommer de la seconde main qui est aussi efficace qu'un produit acheté neuf. Donc travailler à Back Market c'est vraiment une vocation. Je pense que toutes les personnes qui travaillent à Back Market ont cette vocation à lutter pour une consommation plus raisonnée. Donc j'en fais partie. Et donc pourquoi en fait consommer plus raisonnée ? Pourquoi aller vers de la seconde main ? Pourquoi consommer à Back Market par exemple ? Moi c'est quelque chose que j'intègre dans ma vie de tous les jours. Et le pourquoi est simplement pour tendre vers la décroissance parce que c'est prouvé aujourd'hui que nos ressources, les ressources présentes qui en fait sont liées à notre système économique de croissance nous font tendre vers un échec qui est de plus en plus proche finalement. Ça se compte en dizaines d'années. Donc moi c'est vraiment pour rentrer dans cette dynamique de décroissance, pour éviter de surconsommer, pour arrêter ce système économique en fait linéaire et rentrer dans une économie circulaire et qui sont pour moi un enjeu aujourd'hui et qui est la seule solution pour pouvoir continuer de consommer finalement. De ce fait, en quoi les designers sont importants pour ce changement ? C'est parce que, à mon sens, c'est les designers qui vont donner la réponse, qui vont donner la solution à comment faire pour aller vers cette consommation raisonnée. Et donc pour moi c'est là où les designers vont intervenir pour, alors soit directement dans l'entreprise ou pour épauler les entreprises, pour réussir à trouver ces stratégies qui vont tendre vers la RSE et qui vont pouvoir influencer les consommateurs parce que les parties prenantes les plus importantes de ce changement sont ok les entreprises mais aussi les consommateurs qui vont orienter le mouvement. Et pour moi ce designer là, enfin le designer est la personne qui va permettre de donner la réponse aux entreprises en s'alignant avec ce que les consommateurs aimeraient, ce que les consommateurs pourraient choisir. Alors bonjour, je m'appelle Félix Dubois, j'ai 21 ans et j'ai co-créé avec l'aide de Bordelais en septembre 2020, un service de livraison de fruits et légumes et produits d'épicerie bio et 100% locaux. Donc nous on a fait vraiment cet engagement 100% bio, 100% local et on a fait aussi un engagement qui est sociétal, où on travaille avec un ESSAT, c'est un établissement qui réinsère des personnes en situation de handicap. Donc pour parler un peu plus du service, alors nous on a un service en ligne qui vend que des produits de saison, bio, locaux, donc le consommateur se rend sur notre site, il choisit donc les produits qui l'intéressent, il choisit un point relais qui est proche de chez lui, parce qu'on a vraiment fait le choix aussi de dynamiser l'économie locale, donc c'est faire jouer en fait finalement des commerces de proximité. Et donc nous on livre directement dans leurs enseignes et le client vient récupérer dans son commerce de proximité. nous on fait partie de ces nouveaux concepts qui jouent sur le digital pour couper ces circuits longs et revenir petit à petit au circuit court. À la suite donc de la crise Covid-19, on s'est rendu compte que vraiment tous les modes de consommation étaient en train d'être bouleversés. Et moi je me suis dit mais pourquoi pas justement mettre en avant ces producteurs locaux et pouvoir vraiment distribuer leurs produits que finalement on connaît assez peu. Nous on est tous habitués à consommer des invocats toute l'année, on voit des gens qui consomment des tomates en janvier. et finalement c'est des modes de consommation, on peut le voir et on le sait, qui sont assez catastrophiques. Il faut vraiment revenir à une consommation de produits de saison, essayer de vraiment éviter ces circuits longs qui sont finalement pas si indispensables. Je pense que les designers, les créateurs et les ingénieurs sont des acteurs très importants dans l'innovation. On voit bien que l'innovation est partout, que ce soit dans les procédés de production, de transport, mais aussi de distribution. avec un grand nombre de grandes plateformes qui se créent. On connaît tous par exemple la ruche qui dit oui. Et donc moi je pense que ces différents acteurs sont des acteurs intégrants et à part entière dans l'innovation. Comment pourrait-on aller plus loin et améliorer davantage nos modes de consommation ? Il faut éduquer les consommateurs. C'est-à-dire qu'il faut leur faire comprendre que le prix n'est pas le plus important dans un produit, mais le prix résulte aussi de ses composants, c'est-à-dire de comment ils sont fabriqués, avec quelles matières premières, dans quelles conditions, dans quelles conditions sociales. Et je pense qu'on a trop l'habitude de regarder et de comparer les prix, mais on devrait plus regarder les procédés de fabrication. Donc c'est vraiment une vraie éducation qui va commencer dès le plus jeune âge pour sensibiliser, expliquer quels sont les problèmes des circuits longs, quels sont les avantages des circuits courts, pourquoi c'est important de faire travailler un agriculteur local, un agriculteur qui travaille sur que du biologique. Je pense que tous ces aspects d'éducation sont vraiment importants. Et puis de l'autre, les futures innovations, que ce soit de procédés, même de matières premières, vont permettre de réduire le coût de fabrication et le fait de, par exemple, digitaliser l'agriculture. Et c'est toutes ces innovations qui vont permettre de rémunérer l'agriculteur au juste prix et qu'il puisse proposer des produits qui soient aussi compétitifs que des produits qui viennent de l'autre bout du monde. de l'agriculture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501